Comme l'année dernière, première journée de championnat et ça se termine face au même adversaire, score nul et vierge 0-0. On est un petit peu déçus du résultat, sur le compte tenu, première mi-temps, je pense qu'on aurait dû ouvrir logiquement la marque, malheureusement on n'a pas réussi. Le deuxième mi-temps, c'était plus dur pour nous, déjà on perd deux joueurs, que ce soit Kévin et Jean-Michel Orsatoni, donc c'est un peu désorganiser notre système, parce on savait que l'équipe d'hier était très athlétique, avait engagé des duels et nous on avait comme intention d'essayer de poser le jeu et prendre de la vitesse dans le dos de leurs défenseurs, on n'a pas réussi un second mi-temps, on n'a pas considéré d'action, mais bon, ça a été compliqué, un match très compliqué. Première action, on va dire à peu près chaude pour Vincent, à la 83e minute. Est-ce que vous, première mi-temps, pas parfait, puisqu'il n'y a pas eu de concrétisation, mais une très bonne première mi-temps, avec des joueurs sétois très présents, est-ce que vous considérez que la deuxième période, vous avez baissé de rythme par rapport à la préparation, ou c'est votre adversaire qui a contrecarré vos attaques ? Au premier mi-temps, il y a eu des passes d'énergie des deux côtés, on était un peu en retard au départ du match, comme dans tous les duels, à la 15e ou 17e, on a commencé à équilibrer les débats, malgré, comme je disais, que cette équipe d'hier était très athlétique, on a rivalisé, et après, c'est créé cette situation, en deuxième mi-temps, on a pêché dans la manque de fraîcheur, ça c'est une évidence, de gros efforts, sûrement, en première mi-temps avaient été produits, et hier, on a profité de nos largesses physiques, en seconde mi-temps, pour essayer de nous pousser dans nos retranchements, malheureusement, on n'a pas pu poser le ballon comme on espérait, et on arrive à un résultat 0-0. Frustrant ? Frustrant, oui, parce que comme je disais à la mi-temps, on est dans le bon tempo, malgré toutes vos bonnes intentions, on aurait dû logiquement rentrer, ne serait-ce qu'avec un but, et ça aurait peut-être pas été la même physionomie de partie, en sachant que hier, ça fait quand même trois saisons que c'est la meilleure défense du championnat, on savait qu'on allait être confronté à une défense à cinq, on avait travaillé ça depuis quinze jours, et malheureusement, on n'a pas eu la fraîcheur nécessaire pour ramener de la vitesse dans le dos de cette équipe, je pense à Kevin, je pense à Jean-Michel, Yannette, qui sont des garçons assez rapides, on n'a pas pu trouver les situations qui nous ont permis d'amener le ballon au moins dans leurs 18 mètres, en deuxième mi-temps, c'était très très compliqué, j'avais bien peur qu'à la fin, on se fasse taper, parce que c'est bien souvent comme ça, quand tu t'attends, t'attends, l'adversaire est en confiance, et tant que t'ouvre deux coups, comme tu dis, la 85ème sur une mauvaise appréciation d'un ballon dans la profondeur, Frustrant Benbier est pris à défaut, Vincent il ne voit pas le ballon, s'il est passé le 18, pas le 18, il tape une première fois, deuxième fois, on aurait pu se faire taper, un zéro contre hier, aujourd'hui, même si en premier mi-temps, je pense que l'équipe a quand même produit des efforts, peut-être pas une belle prestation, mais de beaux enchaînements, en deuxième mi-temps, on a manqué de fraîcheur et de lucidité, au lieu de vouloir ramoyer rapidement le ballon, on avait demandé de le poser, on n'a pas su le faire, donc on va essayer d'améliorer ça, mais on a laissé à ça venir. Et pour terminer, Jean-Luc, je sais que bien évidemment, c'est bien trop tôt, mais très bonne préparation Estivana, vous jugez comment le FC7 de cette saison ? Très bon, déjà, le résultat était bien, mais bon, il faut se dire qu'on a joué, mis à part Polin qui est en reconstruction, des équipes du niveau légèrement en dessous de nous, même s'il y a eu des bonnes choses, on n'a pas été confrontés à des équipes typiques de notre championnat, qui est vraiment, vraiment relevé cette année, et chaque année d'ailleurs, on compare à tous les groupes, le groupe sud, c'est vraiment le plus compliqué, donc c'est vrai qu'on a entrevu de belles dispositions, je dirais que le groupe est peut-être plus homogène que les années précédentes, maintenant, il faut qu'on aille recontrétiser tout ce qu'on a vu pendant six semaines sur le terrain, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas montré le visage qu'on avait pu entrevoir pendant les 4-5 semaines de préparation. Donc, on sait qu'une équipe qui est modulée à moitié, puisqu'on a neuf nouveaux joueurs, on va avoir quatre, cinq matchs supplémentaires du niveau pour essayer d'arriver à trouver le bon rouage, sachant qu'aujourd'hui, il nous manquait quand même Thibault Lévin-Saintre, on avait Floris, Jimmy, qui était suspendu, donc d'autres possibilités. Le souci que j'ai aujourd'hui, c'est de savoir que Kevin Testue est content foncé, ça me salue un peu, et Jean-Michel Orsatoni sort avec une entorse. Donc, déjà dès la semaine prochaine, je vais être obligé de moduler l'équipe pour aller affronter cette rugueuse équipe de Tarbes, qui a perdu aussi aujourd'hui. Et bon, c'est le lot de notre championnat, on sait qu'il nous reste maintenant 29 matchs. On a l'ambition de jouer un rôle intéressant, mais il faudra que ça se traduit sur le terrain, et surtout à domicile, par des victoires, parce que les dernières saisons, où on a pêché, c'est qu'à la maison, on avait perdu trop de points. Et bon, on avait préparé le groupe. Aujourd'hui, pour jouer contre l'équipe d'hier, on savait que ça allait être très compliqué. C'est le premier match, tout le monde n'est pas à 100% de ses capacités, mais j'espère qu'on va améliorer l'âge de notre équipe. Le jeu, la disponibilité des uns, des autres, l'association de joueurs, il faut qu'on enlève à trouver le gomme pro-promis. Et j'espère que dans le cas de ces matchs, on sera dans une forme optimale et on mettra de meilleures prestations que ceux qu'on a vu sur la seconde mi-temps. Parce qu'à la seconde mi-temps, je suis un petit peu frustré du jeu qu'on a proposé. Très bien, on se revoit dans 4-5 matchs pour faire un premier bilan alors. Voilà, match après match. Merci. Merci.